Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Les Dés sont jetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Bienvenue à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour aux joueurs et aux joueuses. Bonjour. D'ailleurs, je devrais plutôt dire bonjour aux joueuses et aux joueurs. Et le bon joueur. Effectivement. Alors ton café est un petit peu transparent. Ah bah oui, c'est du verre en même temps. Effectivement. Du coup, j'ai l'impression de tenir le café directement dans ma main. Ah, quel magicien ! Oui, alors tu es un nain guerrier, je rappelle, pas un mage. Prêt du digitateur. Oui, mais la douleur n'est qu'une information. Oui. C'est plus un barbare, ça. Bon, j'espère que vous êtes prêts. On va lancer sans trop tarder cette nouvelle session. Parce qu'il y a des impératifs à droite et à gauche. Donc, il va falloir qu'on avance. Voilà, on avance straight to a point. J'espère que vous êtes prêts. Parce que je crois qu'il y a une personne qui ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Parce qu'elle est maintenant possédée. Ah oui, très vite. Donc, suspense sur ce sujet. En attendant, eh bien, on va se retrouver tout de suite. Juste après, le générique. Donc, on lance le générique. Puis après, on fait un petit résumé de tout ça. Et on lance l'aventure générique. Sous-titrage ST' 501 Nous revoici. Nous allons pouvoir commencer avec un petit résumé des épisodes précédents avant d'attaquer cette session, tout simplement. Donc, résumé des épisodes précédents. Notre groupe d'aventuriers, en voyage pour la montagne des Montcours, et la fin de la vie de jeune garçon d'Eldebaf a fait quelques arrêts sur le chemin. Après avoir enquêté sur la direction prise par les parents de Mayal, avoir escorté de jeunes alphelins dans l'ancien village au Gnome. D'ailleurs, à ce propos, il y a un petit vote qui va apparaître pendant... Là, maintenant, là, tout simplement. Pour pouvoir voter pour un nom pour le village au Gnome. Voilà, pour l'ancien village au Gnome. Vous avez trois noms possibles qui ont été proposés, soit par les joueurs, soit dans les commentaires. Il y a Gnotopia, Promelia ou Village du Retour. Donc, je vous laisse choisir entre ces trois-là. Je vous laisse voter. Et on prendra celui qui a gagné. On ne fera pas, comme pour les votes précédents, s'il y a de l'égalité, on ne fera pas un mix des deux. On choisira. Sinon, ça va faire un nom bizarre. Ils ont ensuite repris la route et sont tombés sur une mystérieuse maison abandonnée, révélant une véritable cave aux merveilles. Ils ont été tentés et ont succombé à cette tentation, les menant dans un piège. Notamment Maïal. Oui, notamment Maïal. La maison les a enfermés et a amenés directement à sa maîtresse le spectre d'une jeune femme aux cheveux châtains, Magdalene. Après un court combat, l'âme de la sorcière est entrée en Aude, la hantant désormais et lui demandant de la ramener à la vie à l'aide de la mèche de cheveux et du diamant trouvé dans sa cave. Sortant comme ils purent de ce bourbier, les aventuriers se sont retrouvés nez à nez avec un gobelin qui leur demanda si c'était une erreur et discutant avec les gobelins, ils apprirent ce qu'il s'était passé après la mort de Drupalik et à son âme. Je vous invite à aller voir la saison 1 si vous ne savez pas quel a été le sort de Drupalik et à aller voir le spin-off L'héritage de Drupalik qui voulait avoir le détail de toutes ses aventures. Faites gaffe, ça va très vite. Dans la saison 1, oui. Après, le spin-off, ils ont pris un peu plus le temps. Eldeba fut la confirmation qu'il était maudit par la vieille Iyik tandis que Mayal fut délivré de la malédiction de son côté. Aude, quant à elle, oui, que tu ne sais toujours pas quelle était cette malédiction, du coup. Aude, quant à elle, a pu en apprendre un petit peu plus au sujet de l'âme qui la hante par le biais du chaman mais aussi grâce au livre qui était entreposé chez la sorcière. Au lendemain, ils se rendirent compte finalement qu'ils étaient au pied des montcours. Finalement, ce chemin détourné aurait été un sacré raccourci. Voilà pour ce petit résumé et nous allons reprendre dès maintenant tandis que après un voyage fatigant, pluvieux et juché d'embûches, vous êtes enfin arrivé au pied des montcours. Vous avez encore marché un petit peu. Oui, il y avait Homelette aussi mais Homelette ne peut transporter qu'une seule personne. On rappelle. Enfin, non plus un mammouth. Et vous êtes finalement arrivé devant cette montagne. Il vous a encore fallu quelques heures voire quasiment une journée entière pour pouvoir arriver vraiment à l'entrée du royaume des nains depuis là où vous étiez avec les gobelins. Et vous arrivez donc au niveau de l'entrée du royaume de Bélisdal, le royaume des nains. L'occasion pour vous de peut-être vous reposer et profiter enfin d'un bon feu et de la cuisine de Laura qui pourra vous accueillir chaleureusement. Mais pour l'heure, vous êtes en train de franchir les portes du royaume. Alors, El de Baf, t'es prêt ? Oui. Ta vie va changer. Tu n'as pas trop la gueule de bois, ça va ? Ça va, au final, la dernière bière que j'ai prise c'était avec Togra. Ça remonte un peu maintenant. On avait des réserves de bière sur nous, je pense. Ouais. Un petit taux de nez toujours. Je crois que je les ai finies. Je ne m'étais pas forcément rechargé tant que ça notre dernier arrêt au bon cours. Très bien, on va aller voir Laura. On va faire des poutous. On va dire bonjour, comment ça va ? Donc, vous vous dirigez vers chez Joe et Laura, c'est ça ? Ouais. Par an adoptif, pour rappel. Ouais. Ok, très bien. Vous vous dirigez vers là-bas et vous entendez qu'il y a de l'activité à l'intérieur. Vous entendez encore Joe, d'ailleurs, travailler dans la forge et vous entendez que Laura doit être en train de préparer quelque chose potentiellement. Vous ne savez pas quoi mais vous entendez qu'elle est en train de parler un petit peu, de se parler toute seule en faisant des choses. Et on est à quelle heure de la journée, là ? Fin d'après-midi. Fin d'après-midi. C'est merveilleux de souper, bientôt. C'est ouf. On fera un vrai repas et pas des rations. Ah. J'espère qu'elle a pensé à moi. Pas trop bien. Ouais, ouais. Un repas chaud. Bon, bah moi, on frappe à la porte, quand même. On n'est pas... Ok. On est sauvage, hein. On n'est pas trop sauvage pour plus. On va respecter un peu de courtoisie. Ouais, ok. Donc, vous frappez à la porte et vous... Vous trouvez Laura qui, d'ailleurs, tu le vois, elle de baffe, t'as pas trop l'habitude de voir ça, mais elle est un petit peu... Les cheveux, tout ébouriffé, mais tu sens qu'elle était concentrée à ce qu'elle faisait et elle ouvre grand les yeux. Elle a l'air d'avoir de légères serres, d'être un petit peu fatiguée et elle te dit « Ah, bah, je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez aujourd'hui. Bah, écoutez, je suis content de vous voir là. Juste un instant, avant que vous rentriez, il faut que je range quelque chose. » Oh là là ! Où ça prépare des trucs pour mon mariage ? Ça, c'est la surprise. Ah, c'est sûr, c'est la surprise. Hé, hé, hé. Elle t'a fait une robe. T'es tenue, t'es tenue ! Il y a moyen qu'il y ait quelque chose... Donc, elle referme la porte, effectivement, devant toi et puis tu l'entends s'affairer derrière à ranger des trucs. Voilà. Et puis, elle rouvre la porte. Ah ! Tu vois qu'elle remet un peu ses cheveux. Voilà. Elle rattache un peu derrière. Eh bah, je suis content de nous voir. Et elle te... Elle te serre dans ses bras, voilà. Oh, bah, grosse accolade. C'est un peu... Ah, chez nous, c'est trois. OK. C'est plutôt une grosse accolade. C'est un peu ta maman, Laura. Donc, quelque part, quand elle te voit... Puis c'est... Oh, mon bébé, mon petit garçon ! C'est une naine, donc elle a quand même de la force. Elle va te serrer dans ses bras, très contente de te retrouver. Et après ça, elle se tourne vers vous autres, donc Mayal et Aude, et elle vous sert aussi dans ses bras. Vous sentez qu'elle essaye d'y mettre un peu moins de force, mais bon, ça reste que c'est... Elle est quand même habituée à serrer fort les gens. Est-ce que du coup, les mermens, elles ont un côté mère juive ? Ah, c'est... C'est bon ! Je n'ai pas dit ça, mais tu peux l'imaginer comme ça, si tu veux. Elle est très accueillante. Ça, c'est sûr. Ouais, bah, si tu veux, au passage, elle vous... Elle vous pince un peu les joues, là. Ah, il est beau et tout ! Bon, voilà. Je ne manquais pas les gants. Il y a mon fils futur roi qui se noie, attention ! Et donc, du coup, elle vous fait rentrer chez elle et vous découvrez un intérieur assez cosy que vous connaissez, mais qui... Sauf Aude, je crois, non ? C'est toujours aussi gauche, quoi ? Sub, vous avez eu l'occasion de passer depuis la fin de la saison 2. Vous y êtes passés de temps en temps, vous avez déjà dormi chez Aude et Laura, donc... Chez Joe et Laura, pardon. Joe ! Voilà. Il est tôt le matin, excusez-nous. J'ai deux mères ! Et en plus deux et demi C'est fin de journée plutôt pour le... Bon, bref. Ça fait 3, hein ? Ce sont les 2, hein ? Oh my God. Donc, vous vous installez là-dedans, il y a un feu qui est allumé. Voilà, donc, sur le live, d'ailleurs, vous voyez une petite représentation de la maison de Laura. Non, mais tu verras pas, toi. Mais oui, mais c'est ce que j'allais dire. Non, mais je croyais que tu avais éditer sur Rolva. Non, il faudra que t'ailles voir sur le live. Très bien. Très bien. Est-ce que j'ai réussi depuis le temps à trouver qui était la fille sur la photo dans le tiroir d'Aile de Baf ? Ah, mais il faut arrêter avec ça. En inquiétant. Tu bafes. Fais-moi un jet d'intelligence pure. Mais c'était pas l'apprenti... Oh non ! Pourtant, je suis intelligente. Ah bah, comme quoi... Ça restera un sujet. Là, pas aujourd'hui. Bah, écoute, du coup, fais-moi un test de discrétion associé à ça. Parce que je dis pas que tu trouves pas l'information, mais c'est juste que tu tiltes moins facilement, donc t'as besoin de creuser de manière un peu moins discrète. Là, je vais croire connaître un nain hob. Ça va, bon. T'as demandé des trucs à des gens qui savaient, qui t'ont dit. Mais quelque part, tu... Ces gens-là, ils t'ont fait des gros clins d'œil et Eldebaft, il s'est aperçu qu'il y avait des trucs un peu dans le dos. Globalement, c'est ça qui s'est passé. Du coup, tu sais qu'il s'agit effectivement de Tirsa, la naine qui était à la forge de la cheminée bleue. C'est ce que tu savais. Oui. Et qu'on te raconte que, voilà, le petit Eldebaft, à un moment donné, dans sa vie, il parlait beaucoup de Tirsa et il voulait souvent aller jouer avec Tirsa et voilà. Ça, je vais le mettre dans le PPT de mariage. Je vais t'inviter à te rapprocher de l'oncle gênant qui a des capacités un peu magiques pour pouvoir faire ce genre de choses pendant la cérémonie du mariage. Après, j'aurais pu faire des illusions si tu veux. Ça peut aussi marcher comme ça, oui, effectivement. Enfin, PowerPoint animé avec les sons imaginés. je vais voir comment ça se passe à la forge de son côté. Mayel, tu me confies tes découvertes, c'est ça ? Ah, d'accord. Alors, il faudra que du coup, on fasse ça pendant la fête après. Oh l'enfer, je ne m'étais plus rien. Ok, alors, toi, tu vas voir Joe, et bah, Joe, de son côté, il est, comme à son habitude, dans la forge. Tu entends le bruit du feu au niveau de la forge qui retentit avec les bruits de marteau et t'entends fredonner Joe habituellement, comme, voilà. Voilà. Et, tu t'approches et, bah, toi de me dire comment tu t'approches et ce que tu dis ou fais. Bah, je ne lui fais pas de surprise, Joe ! Je gueule son nom parce que ça, il y a du bruit quand même avec le coup de marteau, ça résonne un peu. Ouais. Du coup, je vais le voir, Joe ! Ça y est, je suis rentré ! Tu entends qu'il, bah, il t'entend effectivement et, assez rapidement, il arrête de taper et il arrête de chantonner et il fait « Ah, elle de baffe ! » Oui, et tu vois que lui aussi, il se met à ranger un truc vite fait. Ah là là ! Mon cousu de jeu ! Ah, bah, mon petit, ça me fait plaisir de te voir par là. Viens là ! Moi aussi ! Mais alors, dis-moi tout, sur quoi tu travailles ? Une commande un peu spéciale. Ah ! T'as arrêté de faire des outils là pour... C'était fini, ça, c'était avec l'ancien roi. pour la montagne ? ça fait longtemps depuis que le grain n'est plus roi. Voilà, il n'est plus roi sur la montagne. Ça, ça a été abandonné depuis un petit moment, effectivement. Très bien, très bien. Bon, et toi, qu'est-ce que tu racontes ? Ça s'est bien passé avec ton voyage ? Ah oui, 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 bon, on a vécu plein de choses assez intenses ces derniers jours. Je me suis fait kidnapper avec tous mes amis et on s'est fait kidnapper par une maison. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Mais te dire que tu as trop bu. C'est très dangereux, la forêt. Là, on est allé dans la maison, en fait. On est allé dans la cave de la maison et la maison nous a transporté, alors bon, on peut imaginer des jambes, je ne sais pas, jusqu'à un genre de marécage où nous avons dû nous battre contre un spectre et on n'a pas forcément gagné. D'accord. Voilà, c'est un peu le résumé de mes derniers jours. Oui, j'ai parti que bien, oui. Ah oui, oui, c'était assez étrange, mais tu sais, moi, il y avait beaucoup de trucs avec la magie et tout. Vous, tu sais, moi, oui, d'accord. Ouais, nous, on n'est pas très à l'aise avec ça, surtout moi d'ailleurs, avec la magie et il y en avait peut-être un peu trop dans la cave de cette maison. Voilà, mais on a, on est revenu vivant. On peut lui montrer ton nouveau marteau. Tu peux me lancer un test de sagesse, s'il te plaît. Ok, je te fais ça. Parce que bon, tu n'aimes pas trop la magie, mais quand ça marche sur ton marteau, tu n'aimes bien quand même. Ah, on essaie. Trois. C'est pas un échec critique. C'est juste zéro. Oui, d'accord, ok, pas ouf. tu sens que c'est pas vraiment toi, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est plutôt content de se trouver à cet endroit-là, qui est, on est bien, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Ah bah, le feu, la forge, Joe, un endroit finalement accueillant et chaleureux. Ok, tu sens qu'il y a quelque chose autour de toi qui a l'air de particulièrement apprécier ce moment. Ok, c'est mon marteau de feu. Ok, et je lui montre mon marteau du coup, mon nouveau marteau. Quand tu sors ton marteau, tu sens qu'effectivement il dégage de la chaleur, il est chaud. Et effectivement, tu as l'impression qu'il a l'air d'être, d'exprimer un plaisir profond, à être là auprès du feu dans une forge. Il n'y a pas des petites inscriptions qui commencent à apparaître tout le temps. Non, il n'y a pas d'inscriptions ni de paroles sombres. Je sens la possession venir. Bienvenue au club. Là, on ne contrôle plus rien du tout. Joe regarde, elle te dit qu'est-ce que ça ? Où est-ce que tu as trouvé ça ? Justement, dans la fameuse maison qui avait des pattes. Je ne peux pas l'expliquer mieux. C'est de la bien belle. Je suis d'accord. C'est aussi ce qui a attiré et retenu mon attention. Tu vois qu'il approche la main et il est tout chaud en plus. On dirait qu'il vient tout juste d'être forgé. On dirait qu'il sort du four. Il fait bouillot en même temps. Exactement. Très pratique l'hiver. Ça peut faire des scènes assez cocasses si tu fais ça. Je dors avec mon marteau comme ça. Tu me permets que je le regarde en instant ? C'est sûr. Il te le prend. Il le regarde sous toutes les coutures. Ce n'est pas de fabrication naine mais c'est plutôt bien fait quand même. Pas de fabrication naine selon toi ? Non. Non, non. Nos marteaux ne ressemblent pas à ça ou en tout cas ceux que je connais que ce soit au Montcourt ou au Cime de Bronze ça ne ressemble pas à ça. Mais c'est plutôt bien fait. Après j'ai l'impression qu'il cache quelque chose. Tu vois cette petite cette petite rune cette petite inscription au bas du au bas du manche. Il a marqué BIC. Ah pardon excusez-moi. BIC je ne sais pas ce qu'elle veut dire mais on dirait une sorte de signature ou de nom potentiellement. Voilà peut-être. Je pense que tu auras peut-être quelques surprises avec ce marteau. On ne sait pas peut-être qu'il a des capacités cachées qui sait. Est-ce que je l'aurai peut-être dans les documents que tu peux nous partager sur Rôle 20 la forme de la rune ? Non je n'ai pas prévu de forme particulière. Pas de problème. Je retiens en tout cas qu'il y a une signature sur le marteau. Très bien. Ok merci Joe pour ces informations. De rien écoute. Toujours très instructif d'avoir affaire à un expert comme toi là-dessus. Je me forme encore finalement. Expert, expert. Tu vois qui redresse un peu les épaules quand tu dis expert. Ah là là. J'ai touché une tante en somme. On fait ça. On fait ce qu'on peut tu sais. Mais je n'ai jamais douté de tes compétences. Bon. J'ai vu que Laura avait l'air de préparer des choses un peu à la hâte comme ça m'arrivait. Tu sais la préparation du mariage il y a des choses à faire. Oui. J'imagine. Voilà. Mais Laura va t'en parler. Puis je pense que Nirline aussi. Oui. Il faudra que j'aille la voir également. De toute façon c'est prêt. Avant le moment. Oui. Tout à fait. Bon pour l'heure j'arrête la forge on va aller on va aller s'en jeter une petite et puis fêtez votre tour. Avec plaisir. On est resté avec Laura pendant ce temps-là. On va rejoindre. Mais bon la forge elle est éteinte. Il y a un bouton hop-off c'est très pratique ces installations technologiques. Donc de votre côté vous vous êtes vous êtes avec Laura qui voilà effectivement avait pas forcément savait pas forcément que vous arriviez ce soir ou le lendemain voilà donc elle vous demande un petit peu d'aide pour pour comment installer également le souper etc. et bon vous voyez qu'il y a quand même une petite marmite qui est en train de bouilloter sur le feu dans la cheminée il fait des petites bubulles il fait des petites bubulles vous mettez le couvert un jet quelque chose pour savoir ce que c'est c'est ça ? Non pour réussir à savoir si on arrive à bien préparer le souper Ah c'est pas nous tu prépares c'est pas très compliqué là vous êtes sur de mettre la table effectivement toi t'étais pas là t'étais avec Joe ah oui oui je vais se faire arrêter va boire ta bière je vais dire en tant qu'on est avec Laura moi je lui demande de m'aider à confectionner la tenue pour le mariage parce que comme ça je le vélobe encore en couture parce que c'est vrai que j'avais appris à coudre avec elle Oui 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 on pourra regarder ça écoute il reste encore là une petite semaine avant le mariage on a le temps de regarder ça j'ai quelques patrons si tu veux qui pourront aller Oui qui pourront aller prendre des tissus et tout au mariage ou au marché je voulais dire tout à fait tout à fait et d'ailleurs Aude je sais que tu m'avais demandé pour t'accompagner sur les voyages de te faire une petite veste qui puisse te tenir chaud et voilà si jamais tu tombes éviter que tu te fasses mal ou des choses comme ça du coup tiens je t'ai fait ta veste elle te tend une veste renforcée taille naine non taille 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 elle avait fait elle avait pris des mesures exactement elle a fait sur mesure voilà et avec les couleurs que tu voulais avec les décorations que tu voulais donc je t'invite à nous décrire cette veste sur à quoi elle ressemble est-ce que c'est une veste à manche long ou c'est une veste c'est comment en général alors c'est une veste tu sais avec des petites coutures là en haut tu sais t'as des petites lanières ça s'arrête à l'épaule ça s'arrête à l'épaule et tu peux tu peux défaire la manche si tu le souhaites ah ok d'accord très bien alors attends j'essaie de voir par rapport à comment j'étais habillée donc en fait moi j'ai toujours mes espèces de grands gants qui sont là en fait de ma tenue d'avant et donc du coup la manche elle se clipse dessus en fait c'est un peu mon truc un peu bouffant qu'il y a encore ici et donc du coup t'as ma veste qui est bien là en fait coupée là et en fait il y a des petits liserés dorés et en gros je lui avais demandé d'essayer de reprendre un peu mes motifs de ma tenue pour que du coup tout aille toujours bien avec le reste de ma tenue donc du coup c'est des grands des grands losanges colorés bleus roses etc avec des petits filets dorés à des endroits ok donc voilà très bien bah du coup tu essayes ta veste elle te va parfaitement bien et donc maintenant sur ta fiche tu peux cocher le fait que tu as une veste renforcée pour l'aventure c'est pratique augmentation de classe d'armée et bah du coup le temps qu'elle de baffe passe un petit peu de temps avec Joe et puis même après quand ils sont revenus toi Mayal t'es avec Laura elle prend des mesures sur toi pour bien ajuster le patron et puis vous vous mettez autour de la petite table qu'il y a à côté du feu il y a des fauteuils autour de cette petite table vous vous installez et vous pouvez du coup tu vois qu'elle sort qu'elle sort une feuille et qu'elle commence à dessiner certains trucs et elle te demande voilà s'il y a des motifs que tu veux des choses comme ça moi je dis j'aimerais bien avoir des trucs comme ça là et tout et puis des petites feuilles parce que je viens de la forêt machin ou une promelle un dessin de promelle dessus c'est quoi une promelle c'est un peu patatoïdal d'accord ok si tu peux me le dessiner ce sera plus pratique pour moi alors Aude tu peux pas faire genre une illusion machin pour montrer à quoi ça ressemble ce sera plus simple parce que je suis pas très très forte en dessin moi en fait non mais je peux faire un dessin ah tu peux pas faire genre les formes si mais c'est un vrai sort je crois je peux pas faire ah zut je peux le faire ah si je peux le faire parce que pour mes les lumières d'enceinte ah oui sinon mes lumières d'enceinte je peux faire la forme que je veux donc je peux faire une petite promelle lumineuse ça ça serait pas fait comme ça je visualiserais bien après vous êtes en fin de journée vous aviez vos sorts pour la journée tu peux l'utiliser ah oui aussi bah si tu veux a priori y'aura peut-être pas de combat je peux simuler un promelier avec des petites promelles qui volent en lévitation ok bah du coup le temps que tu fasses ça elle prend un crayon elle prend une feuille et elle fait un petit croquis de tout ça pour pouvoir avoir voilà le promel comme il faut ça serait mes ammoiries d'accord ok bah très bien c'est super ça c'est super et bah écoute elle a pris tout ça en note et une fois que Caldebaf et Joe sont rentrés Joe se dirige vers un espèce de petit tonneau qui est placé dans un coin de la pièce pas très loin de la table à manger d'ailleurs hop il sort des shops t'as tout un tas de shops un peu entassés derrière il sort une shop paf il commence à servir et puis il sert une shop pour chacun vous avez donc voilà vous êtes servi avec votre bière il shop in shop oui il shop in shop oui tout à fait c'est légal jeu de mots et tandis que vous vous installez pour pouvoir manger et que vous dégustez donc votre bière ainsi qu'un un bon bouillon de légumes qui a été préparé par Laura parce que quelque part c'est l'hiver donc il faut se tenir chaud donc un bon bouillon bien chaud oui il y a un marteau pour ça tu sens que le marteau d'ailleurs il est toujours désiment en train de ronronner il est content waouh une petite ambiance chaleureuse sous une montagne la chaleur tout ça et du coup tu il y a Laura qui commence à aborder un peu le sujet du mariage bon alors il y a un certain nombre de préparatifs qu'il va falloir prendre parce que il y a beaucoup de choses à faire avant le mariage elle de bave tu en as conscience bien sûr d'accord alors pour ton information les choses qui ont été prises en charge par la famille de Nirline c'est la gestion du placement de table l'envoi des invitations alors ton oncle prend quand même à sa charge l'envoi des invitations côté de la grande encle mais bon la sélection des menestrelles je crois que c'est le petit frère de Nirline qui s'en occupe ça si je dis pas de bêtises ok et puis après la gestion du planning de la journée ok de ton côté ton oncle a quand même ton oncle a quand même voulu que que tes cousins par alliance Galebrek et Malgron se chargent de faire des choses pour le mariage donc il serait peut-être bien que t'ailles vérifier que ça se fasse bien voilà donc pour dire Galebrek et Malgron devaient s'occuper à eux deux du menu du banquet de l'organisation du banquet il va nous empoisonner j'ai pas confiance non 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 je pense que Galebrek bon même s'il est pas très doué il fera ce qu'il peut t'as le jeu à côté qui fait bon il est fort le garçon c'est vrai qu'il est pas très malin mais par contre il est de bonne volonté omelette aux champignons à tout le goût moi ça me va ça va pas bien se passer bon par contre pour ce qu'il s'agit de Malgron c'est quand même un incapable doublé d'un intelligent un peu fru un peu sournois donc ça c'est c'est le pire des deux c'est pas un bon un bon mélange hum 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 d'accord donc voilà donc le menu du banquet ceux qui s'en occupent bon il faudrait que j'aille vérifier tout ça oui mais oui pour ta tenue pas la peine de t'en occuper on a pris des mesures ok en gros il participe juste quoi on a pris des mesures justement pour faire la tenue eh oui jeu de mots vous voyez que les jeux de mots d'Eldevaf ils viennent de quelque part et donc vous passez la soirée tranquillement et au final il y a les petites chambres à l'étage qui sont préparées pour vous vous pouvez vous coucher alors il y a quand même une chambre qui rassemble à la fois pour pour Aude et Mayal vous êtes dans la même pièce il manquait un lit donc Mayal t'as eu un petit matelas par terre pour pouvoir dormir c'est quand même vachement plus confort que le duvet à même le sol dans la forêt le petit ouais quand même mais voilà et donc vous vous finissez la soirée et les bruits chez Laura finissent par s'arrêter et vous vous endormez vous vous endormez mais Emilia non Aude ça allait pas être si facile Aude pendant ton sommeil oui pendant ton sommeil exactement au cours de la nuit tu dans ton songe on va dire puisque la dernière fois tu m'as repris sur le fait que j'avais dit un rêve alors que c'est pas un rêve ce n'était pas agréable donc dans ton songe tu te retrouves de nouveau dans un environnement entièrement blanc ok tu es seule au milieu de cet environnement jusqu'à ce que des volutes de fumée tombent sur le sol et forment autour de toi les contours d'un village de rase campagne par une belle journée d'été que je reconnais pas que tu ne reconnais pas un village type village d'humains ok pas très riche village de campagne quoi voilà et tu vois une jeune fille aux cheveux châtains qui rient avec ses frères et soeurs aînés dans un champ quand au bout d'un moment le père parce qu'il semble être le père en tout cas leur demande de lui donner un coup de main la scène se fond et on retrouve la jeune fille cachée sous un escalier à épier ses parents qui se disent nous n'avons plus les moyens nous ne pourrons bientôt plus les nourrir peut-être faudrait-il envisager de confier certains garçons et certaines filles à des temples pour nous alléger ils avaient quelle tranche d'âge après tu m'as dit entre deux ans pour la plus jeune jusqu'à jusqu'à dix ans pour le plus âgé ok et deux ans c'est la petite Brune ou c'est une de ses soeurs c'est une de ses plus jeunes soeurs ok quoi que non j'ai 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 dit une fille et des garçons non il y avait des soeurs aussi mais tu vois qu'en fait dans la maison il y a plus d'enfants que ceux que t'avais vu dans le champ c'est les aînés vraiment que t'avais vu dans le champ d'accord et elle n'est pas la dernière elle doit avoir justement enfin les plus grands ont dépassé les dix ans mais t'as un peu de mal à estimer leur âge peut-être entre dix et quatorze tu dirais à peu près cette tranche d'âge là et elle doit avoir à peu près dix ans ok choqué tu vois que la jeune fille remonte dans le dortoir avec ses frères et soeurs le plus discrètement possible mais tu vois que au niveau de la de la salle à manger quand elle enfin de la pièce commune quand elle a elle est remontée tu as vu que les parents avaient entendu quelque chose et qu'ils s'étaient tournés vers vers l'escalier la scène se fond de nouveau un jour de pluie se dessine les enfants travaillent tant bien que mal dans la boue la jeune fille est un petit peu plus âgée je pense peut-être quelques mois supplémentaires on ne sait pas beaucoup mais voilà on n'est plus à la même à la même saison et tandis que cette jeune fille va chercher de l'eau au puits elle s'arrête et voit un homme encapuchonné au sourire malveillant il la regarde depuis le perron de l'auberge d'à côté la journée se passe c'est le soir même tandis que la famille au grand complet dîne dans la toute petite pièce principale de la maison et bien soudain quelqu'un frappe à la porte le père ouvre et la jeune fille reconnaît l'homme qui l'a observé dans la journée son capuchon est rabattu elle découvre le visage d'un homme d'une quarantaine d'années rond légèrement ventripotent les mains arborant de riches bagues et une tenue dans les tons bleutés très certainement plus coûteuses que la maison à laquelle il vient de frapper échange et bref mais tandis que la scène devient floue autour de la jeune fille qui semble perdre un peu le cours de la réalité elle reprend conscience quand le teintement d'une bourse remplie de pièces tombe dans les mains de son père et la saisit ensuite par le bras pour la confier à l'homme auquel il semble qu'elle appartienne désormais ça a été mieux le temps plein la tu sens que la scène se fond et tu te réveilles je me réveille en pleine nuit ou c'est le matin non c'est le matin ok je me réveille un peu en stress en mode ouais légèrement légèrement en stress je me sens pas bien je me sens nauseuse je suis en mode c'était un petit peu dérangé effectivement tu sens que la nuit aurait pu être un peu plus réparatrice que ça effectivement et tu sens quelque chose aussi comme un froid qui te parcourt tout le corps t'as l'impression d'avoir froid tu ne tu ne tu ne frissonne pas tu tu n'es pas bleu tu voilà tu tu me sens froide tu te sens froide ouais ok bon je me dis que c'est c'est un message de Magdalene quoi le matin est arrivé donc et vous vous retrouvez de nouveau à vous réveiller chez Joe et Laura alors une belle journée qui s'annonce parce que comme d'habitude dans la montagne il ne pleut pas voilà c'est c'est ça qui est bien c'est un avantage tout le monde bah moi je vais vouloir aller me essayer de me réchauffer après tout faire pour me réchauffer donc m'activer aller faire plus de feu quitte à aller visiter la forge si Joe est déjà en train de travailler ok bah écoute oui tu entends tu entends encore une fois le bruit de Joe t'as dû te réveiller peut-être même un poil plus tôt que tes camarades ouais je pense parce que j'ai hyper mal dormi t'entends le bruit de la forge dehors avec Joe qui tape sur sur son enclume et lui qui fredonne légèrement de temps toujours la même musique toujours le même le même air qu'il a qu'il en il a toujours en tête voilà du coup je m'annonce pas exprès comme ça je verrai est-ce qu'il est en train de me bricoler ok bah faire un test de discrétion ah bah ouais il faudra que tu me dises ce que c'est ma veste puisque intermédiaire j'ai trouvé que la veste rombourie j'ai trouvé qu'en intermédiaire ouais alors pour être tout à fait franche il n'y aura pas de combat dans cette session donc on aura le temps de voir ça ça marche on a dit quoi discrétion ouais discrétion discrétion je m'imagine tellement bien enroulé ce qui est bien mais pas top 12 bah écoute je vais faire un petit jet de mon côté pour voir c'est ça ouais il a rien vu ok il était concentré il est dans sa chanson là donc tu t'approches et tu parviens à voir qu'il a l'air de préparer une pièce de métal plutôt plate mais qu'il est en train de recourber et t'identifie dessus un certain nombre de décorations et ça a l'air d'être d'être une épaulette d'accord et du coup je passe alors je me mets pas trop près parce qu'on sait jamais s'il a des réflexes voilà il se dit ah ça a l'air joli ce que tu fabriques ah tu es levé écoute ouais j'ai un peu mal dormi donc ne dis rien à elle de baffe surprise surprise tu es une tombe mais nous préparons sa tenue trop chouette il faut qu'il ait belle allure pour son mariage donc du coup voilà de son côté Laura travaille sur sa tenue en elle même et elle m'a fait regarde elle m'a fait une super belle super belle vaste elle est très douée oui effectivement pourquoi tu la portes déjà ah bah je la porte au réveil attends je fais honneur on vient de me l'offrir on me l'a offert la veille je vais pas faire bon mais je la range elle a dormi la veille ouais grave elle était vachement confortable et donc bah de mon côté moi je voilà y'a pas de de belle tenue de nain sans avoir quelques apparets quoi bah oui je me posais la question justement en cérémonie comment vous étiez vêtus est-ce qu'il y avait quand même un petit peu d'armure ah oui généralement c'est au niveau des épaulettes et du plastron joli j'ai hâte de la c'est de la para ça protège oui mais c'est le premier mariage nain que je vais voir donc j'ai hâte ah tu vas voir c'est une grande fête la bière coule à flot les nains chantent c'est super ça me fera plein de nouvelles histoires à raconter comme ça je pourrais navrer le mariage du nouveau roi sous la montagne ah bah c'est quelque chose ça va être quelque chose et je crois que je n'ai jamais assisté à un mariage aussi faste que celui qui s'annonce oh bah dis donc oui ah bah en même temps un mariage royal c'est quand même pas oui c'est vrai c'est pas tous les jours normalement c'est pas tous les jours non c'est le premier mariage royal donc voilà on essaye d'y mettre le maximum c'est pour ça que on a peut-être l'air un petit peu fatigué et ça va vous êtes pas trop stressé vous en tant que parent tous les deux un petit peu bon alors c'est pas nous qui sommes censés amener le baffe à l'hôtel c'est son tuteur c'est trop calme mais bon ça reste que il y a une certaine pression personnelle voilà on espère que tout va bien se passer on s'investit à fond là dedans je sais que notamment Nirline a passé commande aussi de de sa robe à à à Laura donc alors elle doit avoir du boulot à garder un petit peu le secret pour qu'elle le baffe soit pas au courant mais surtout faut pas qu'il la voit ah bah non de toute façon je ne lui dirai rien du tout je veux qu'il ait la surprise ah oui si il te pose des questions dis lui que je travaille sur un cadeau pour Trump Gall voilà oui ou je lui dirais que j'avais commandé quelque chose je n'aurais pas mis autant de temps pour un cadeau pour Trump Gall oh là 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 tu ne le portes pas dans son cœur bon je l'aime bien mais bon on a quand même une relation un peu moins amicale c'est sûr bon bah je vais te laisser travailler je vais pas te déranger plus longtemps et puis je vais essayer d'éloigner elle de baffe de la forge aujourd'hui ah bah parfait merci beaucoup et bonne journée qu'est-ce que vous faites là-dedans rien 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 je le prends sous le bras elle de baffe je lui fais vas-y viens on va aller tester des bières moi j'ai envie de tester des bières j'ai pas eu le temps au petit déj il meurt quoi mais bon j'imagines les nains c'est comme les allemands ils ont différentes bières et ils commencent dès le matin je vois pas le problème voilà une chose impensable un an qui refuserait un coup à boire c'est clair on l'a jamais entendu ça c'est ça bah du coup cette nouvelle génération de nains vous allez quand même prendre votre petit déj je pense que Laura vous a préparé toute la table avec le petit déj et tout vous vous installez pour manger le petit déj je me reprends et tu veux pas qu'on aille essayer de tester aussi un peu ton marteau on voit un peu les effets là on a pas pu les faire la dernière fois comme c'était bloqué la magie mais on peut essayer bah il y a bien des morceaux de pierre que tu vas pouvoir taper sans un marteau pour taper sur des têtes pas sur des cailloux on peut tester d'ailleurs d'ailleurs est-ce que tu sais toi si quelque part il y a quelqu'un qui saurait identifier mon lutte parce que j'étais trop fatiguée la dernière fois et j'ai identifié plein de choses mais j'ai pas réussi à l'identifier on peut retourner vers les quartiers confluents la place des 8 on va aller s'y balader on va trouver tout ce qu'il faut comme ça je fais diversion comme ça Laura et Joe ils peuvent faire leurs affaires et puis ça fait un vrai prétexte pour qu'on puisse être loin de la maison parfait moi je vous refais visiter voilà sous la montagne j'ai mes notes merci d'avoir suivi cet épisode des déçants jetés nous espérons qu'il vous a plu pour nous soutenir et ne rien rater vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube likez et partagez cet épisode s'il vous a plu et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur patreon tous les liens sont dans la description prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dés sont jetés de nouveaux contenus Sous-titrage FR ?